L'expérience du Maroc dans le domaine du développement durable est l'un des axes de la conférence internationale sur les énergies renouvelables. La sixième édition réunit des dizaines de pays arabes durant trois jours. Mohamed Al-Khant a assisté pour nous ce matin à l'ouverture. Le commentaire est de Amin Amal Khalaq. Une salle comble pour le lancement de la conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables. L'IRSEC 2018 est vécu comme un grand événement par les scientifiques et décideurs marocains et étrangers qui y participent. Tous s'accordent à dire que le Maroc est sans conteste leader africain en matière de recherche liée aux énergies vertes. C'est un forum de qualité. Notre pays se distingue non seulement dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans la recherche scientifique. Le Maroc est devenu une destination prisée. Des scientifiques et des chercheurs en témoignent les nombreux partenariats internationaux entre universités et organismes de recherche marocains et étrangers. En trois jours de travaux intenses, l'événement passera en revue les défis liés à l'industrie énergétique, notamment en Afrique. Pour en parler, des invités de renom venus de 30 pays. Leur objectif, placer l'innovation au cœur des technologies vertes. Cette rencontre réunit plus de 40 experts internationaux de renom venus partager leur savoir-faire et parler des dernières innovations en matière d'énergie renouvelable. Des informations qu'ils ont choisi de partager avec des étudiants et enseignants-chercheurs marocains. Cette initiative lancée par les académiciens marocains et soutenue par l'Agence marocaine pour l'énergie durable Mazen est une manière de concrétiser les projets dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Une innovation qui a fait ses preuves au Maroc. Le Royaume s'approche à grands pas de ses ambitieux objectifs produire 42% d'énergie renouvelable en 2020 et 52% à l'horizon 2030. Merci. 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 Merci.